Musique Bonjour les concerts, comment allez-vous chers amis cancer ? Donc cancer, solaire, ascendance, signe lunaire. Si vous avez envie de savoir de quel jeu il s'agit, je vous invite à aller regarder la vidéo d'introduction que je vous présente, ces trois magnifiques decks. Je vous donne aussi l'axe de ce tirage pour cette année, il s'agit de vérifier cette transition de fin d'année vers 2022. Quelle est l'énergie dans laquelle vous êtes ? Quelle transition est présente à vous ? Qu'est-ce qui aurait besoin d'être clos peut-être ou favorisé pour 2022 ou maintenu sur 2022 ? Voilà un petit peu l'intention du tirage. Je vous laisse faire une pause si vous avez besoin de vous concentrer pour essayer d'invoquer la réponse à votre questionnement. Et on va commencer sur les sélections des cartes qui vous concernent. Voici pour la première. Il y a toujours des cartes qui veulent s'inviter. Ah oui, il y a toujours des cartes qui veulent s'inviter. Je ne les laisse pas faire parce que je reste santé sur vous, les cancers. Allez, c'est ici. Décidément, j'ai un problème de brassage aujourd'hui. Et voici la troisième. Pour commencer, nous allons regarder un petit peu ce qui est présent dans cette phase de fin d'année, de transition, ce qui s'invite à vous. Eh bien, les cancers, vous êtes un peu comme un signe précédent. Vous avez mis en œuvre beaucoup de choses. Vous avez agi pour que certaines intentions soient matérialisées, concrétisées. Vous êtes maintenant donc dans une phase d'attente. Vous attendez de voir le fruit de ce que vous avez mis en œuvre. Donc, vous êtes invité à la patience. Vous êtes invité à la confiance. La confiance que tout ce que vous avez fait, mis en place, dit, ce pour quoi vous avez œuvré, là où vous êtes investi, vous êtes engagé, les choix que vous avez faits. Eh bien, tout ça a et aura des conséquences et des impacts et des résultats qui sont maintenant, je dirais, entre les mains de la croissance de la vie. Ça n'est plus entre vos mains. Maintenant, vous patientez et vous laissez faire. Laissez faire en confiance. Vous avez fait tout ce qu'il y avait à faire. Voilà. Donc, soyez tranquille sur cette fin d'année. Il n'y a pas plus à faire maintenant. Je dirais que c'est le temps de vous reposer. Profitez, profitez des fêtes. Profitez de vos amis, de vos proches. Profitez du temps présent, du temps qui s'invite à vous, peut-être de coucouner un petit peu, en tout cas de pouvoir vous reposer sur vos lauriers, dans le sens, voilà, de laisser vous voir pousser les choses que vous avez plantées, parce que là, on ne va pas tirer sur la tige, ça ne va pas pousser plus vite. Vous ne pouvez pas plus faire maintenant que ce que vous avez fait. Donc, c'est un petit peu la situation dans laquelle vous êtes et cette fin d'année s'invite à la patience et la confiance, voilà. Alors, dans quel domaine, vers quoi vous tendez avec ce qui s'en vient ? L'as de bâton, que dire ? Il y a l'émergence maintenant de nouvelles passions. Vous allez pouvoir goûter, vivre, concrétiser, oui, c'est-à-dire jouir pleinement de tout ce que vous avez mis en œuvre. C'est ça, c'est ce qui va venir, c'est l'as, c'est le nouveau, c'est le neuf. Maintenant, je vais pouvoir enfin profiter de tout ce qui a été mis en œuvre, choisi, décidé, œuvré. Maintenant, ça va pouvoir enfin me profiter et être en lien complètement avec ma passion, ce qui me plaît, ce qui est bon pour moi, ce que j'aspirais vraiment vivre. Donc, le feu, le bâton représente le feu. Vous voyez qu'on a ici une symbolique très forte avec des dragons et on est dans la flamme du dragon. Je vais pouvoir jouir de la vie maintenant dans le domaine qui me passionne, qui me convient. En tout cas, parmi des éléments sur un sujet, en tout cas, qui était peut-être très présent à vous cette année. Donc, il va s'inviter, il va s'inviter et vous allez pouvoir en profiter pleinement. On va regarder le conseil ou peut-être qu'est-ce qui vous attend après, qu'est-ce qui s'invite après, sur quoi vous déportez un peu l'attention pour la suite. Oh là là, les amis cancers, la place, regardez cette jolie carte. Qu'est-ce que vous voyez ici ? Un arbre très enraciné avec des nervures comme ça qui entrent dans cette terre. C'est comme si on avait un visage de dragon derrière, vous voyez ? C'est quelle est ma place dans tout ce que je vis maintenant ? Le message, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Eh bien, c'est peut-être dans la jouissance des fruits, de goûter les fruits de ce que vous avez mis en œuvre, que vous allez enfin pouvoir goûter le sentiment de vous sentir à votre place. Ou alors peut-être, je vois un filigrame pour certains, c'est que c'est un grand pas pour aller vers cet espace qui est le vôtre et d'aller prendre votre place. Comment dire ? Prenons un exemple. C'est comme si vous aviez fait plein de choses pour pouvoir obtenir, par exemple, le job de vos rêves ou quelque chose qui vous attirait. Et maintenant, il va falloir consolider et y trouver votre place. Parce que ce n'est pas parce qu'on va vers ce qui nous plaît et notre passion que pour autant, on a conquis le terrain. Il y a quelque chose qui vous invite à vraiment occuper cette place pour enfin sentir non seulement la passion, la joie et vraiment le goûter, le plaisir de ce qui vous ressemble, mais de vous sentir satisfait, pleinement satisfait. Donc, je dirais que cette transition 2021-2022, c'est pour vous un élan vers exactement ce qui vous convient. Savourez, savourez ce qui s'en vient. Sentez-vous encore dans cet espace qui vous emmène vers votre juste place. Sentez-le, sentez voir si ce que vous allez récolter, vous êtes en train de récolter, convient et suffisant pour vous sentir à votre juste place. En tout cas, c'est très lié. Et à mon avis, vous n'êtes pas loin, en tout cas, de vivre des choses qui correspondent en ce moment à ce que vous espériez vivre. Faites confiance à cette transition d'année. C'est un espace pour favoriser cela. Donc, je vous invite à vous concentrer justement sur ce que vous désirez profondément, récolter en termes de fruits sur les actions menées, de sentir que c'est juste pour vous sentir à votre juste place. J'espère que ça vous éclaire. Si vous avez des questions, vous pouvez commenter. Bien entendu, vous pouvez faire un petit pouce, un petit like si ça vous parle. Ça me permettra, moi, de savoir vraiment si je suis dans une réponse intuitive qui vous correspond. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de voir la suite prochainement. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de très jolies fêtes de fin d'année. Au revoir. Sous-titrage ST' 501